Salut les gars on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le FC Séville Et aujourd'hui les gars avant dernier épisode peut-être de la carrière ou de la saison 1 On verra bien en tout cas aujourd'hui les gars ce qu'on va faire comme match On va jouer contre Valence, on va jouer ici contre je pense que c'est Grenade Et on va jouer aussi ici ce match Comme ça dernier épisode de la saison 1 on fera l'Eventé, Manchester City Et on aura peut-être un autre match qui va s'intercaler Je pense que la coupe d'Espagne elle est déjà jouée je sais plus, attendez on va aller voir On va aller voir s'il y a déjà la finale de coupe d'Espagne Alors, Copa, Espagna, ouais ok on a déjà joué la finale Ok bon bah on aura que deux matchs du coup pour l'épisode finale qu'on fera un petit peu traîner du coup Et du coup les gars pour ce premier match on va bien sûr mettre l'équipe 1 On a combien de jours de repos ? 1, 2, 3, 1, 2, 3 et après une semaine Alors ce qu'on va faire, on va mettre la grosse équipe contre Valence Une équipe Romani pour le deuxième match et l'équipe 1 pour le reste de la fin de saison Du coup on va dire à Sinistera qui va jouer Ça c'est sûr que Sinistera va jouer par contre parce que Sinistera est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud Alors hop là on met Sinistera à droite Du coup Carlos on va le bouger avec Nya Nyon On va mettre ici le petit Oscar qui est très 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 fort Gomez on va le bouger, on va mettre Rakitic Et on va partir comme ça les gars pour le premier match de la vidéo Bon les gars du coup on est parti pour ce premier match contre Valence C'est un match quand même plutôt intéressant parce que sur papier je pense que bon On a un léger avantage Après on a comme fait tourner légèrement d'effectifs Donc on verra bien ce que ça va donner Mais bon normalement si tout se passe bien On va être champion normalement aujourd'hui Si on a plus de 3 points d'avance Ce qui est une possibilité Si on fait les 3 victoires et qu'on prend du coup les 9 points Après à voir ce que le Real Madrid et l'Atletico vont faire Même si je pense que le Real Madrid ne peut plus monter Et la passe ici était dégueulasse Donc on verra bien ce que ça va donner les gars Et on va se retrouver pour les meilleures actions de ce premier match Attention les gars, attention les gars, attention les gars Ça va piquer, ça va piquer peut-être le 1-0 pour Valence Et oui le 1-0 pour Valence Le but de Mario Gomez Le 1-0 On encaisse déjà les gars au bout de 11 minutes de match Ça, ça picote Ça fait très très mal On prend déjà le 1-0 les gars Il va falloir vite égaliser En tout cas c'est bien de jouer du côté de Valence La petite passe, il est tout seul au second poteau La frappe pied gauche Le gardien, on connait très bien Le gardien n'arrête jamais de balles Et du coup c'est le 1-0 pour Maximeio Gomez Nessiri qui fait une mauvaise fin de saison les gars Il a fait un début assez bon Un milieu de saison extraordinaire Mais la fin de saison est dégueulasse Et il va venir me faire taire Voilà L'égalisation les gars A la 15ème minute Nessiri qui va marquer un but de la tête Sur un centre de Sinistera Je l'avais dit Sinistera il est très 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 chaud Et ben voilà le résultat Le beau centre de la part de Sinistera Pied droit Qui va aller chercher De la tête Nessiri Et du coup les gars C'est le 1-1 J'allais dire le 2-2 Mais non c'est le 1-1 Et c'est le 43ème but en Liga De la part de Nessiri Sonsao Ca c'est bien joué pour Nessiri Pour le petit Oscar Oscar qui va tenter pied droit de loin Oh la 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 Le poteau rentrant Il est magnifique Et du coup c'est le 2-1 contre Valence Le 2-1 au bout de 18 minutes de jeu les gars C'est un match de folie 18 minutes 2-1 le score Déjà 3 buts En tout cas c'est très bien joué là On aurait pu là jouer sur Nessiri Mais on a tenté avec Oscar La magnifique frappe pied droit les gars Qui va venir faire un joli poteau rentrant Oh la la il est belle Franchement Très 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 belle Le poteau rentrant Il n'y a rien à redire Et Oscar qui va venir marquer son 9ème but Oh Liga 7th Thunder Attention ça ça sent le but Peut-être le 2-2 du côté de Valence Oh la la il y a une faute On a fait une faute apparemment avec Koundé Il n'y aura pas de carton jaune Ni de carton rouge Mais je veux bien voir le ralenti là sur la faute Parce que j'ai clairement pas suivi l'action de Koundé Ouais bon C'est un négocié Franchement c'est un négocié Bon c'est pas grave Allez le pénalty C'est Maxime Mio Gomez qui va le tirer Oh la 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 On sautait du bon côté en plus On avait sauté du bon côté Mais ça rentre quand même Et du coup le 2-2 les gars Le 2-2 pour cette équipe De Valence C'est bien joué Honnêtement bah c'est bien joué Elle est magnifique Et du coup le 2-2 Oh la la Sonsao Belle récupération pour Sinistera Qui va la mettre pour le petit Oscar Oscar pied gauche Oh la 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 Il a marqué pied droit Maintenant il marque pied gauche Et c'est le 3-2 contre cette équipe de Valence Le match est incroyable Ce n'est même pas encore la mi-temps Il y a déjà 5 buts au total les gars C'est un match de fou Et c'est le 3-2 En tout cas Ça c'est un vrai match de foot Ça c'est bon en tout cas Même si ça fait un tir à but à chaque fois La belle frappe pied gauche Et du coup Oscar Qui va venir marquer son 10ème but les gars Allez Sinistera Allez Sinistera Sinistera c'est bien joué de la part de Sinistera Qui va la mettre pour Rakitic Oh la 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 Le boulet de canon de Rakitic Qui va faire la célébration de CR7 Le respect est officiellement mort Mais en tout cas C'est le 4-2 On fait le break dans ce match de folie les gars On fait le break dans ce match de folie Et c'est très bien joué Il n'y a rien d'autre à rajouter On a Sinistera Qui a fait le taf Et là on voit Rakitic Qui arrive comme un boulet de canon La poussée de balle La grosse frappe pied droit Qui bat le gardien les gars Pour le 4-2 Mi-temps du coup les gars Contre Valence Ils ont 3 tirs 2 buts 1 cadré Voilà la logique Et nous 5 tirs 3 cadrés 4 buts Voilà A partir de là Je ne peux plus rien pour FIFA Les gars S'ils ne savent même plus compter Les frappes cadrées Voilà Je n'y peux rien Non mais je n'y peux rien Si tu ne cadres pas Tu n'es pas assez marqué Mais apparemment Les deux équipes Ne sont pas cadrés Mais nous ont marqué La logique N'est toujours pas respectée Avec FIFA Donc voilà On va partir comme ça les gars Pour la seconde période On va juste faire un changement De gardien Ce qui est assez rare Bounou va sortir Oued Costa Et du coup Let's go pour la seconde période Contre Valence Allez Oscar Oscar à la profondeur Pour Ocampos Allez Ocampos C'est peut-être ton heure De goloir dans ce match C'est peut-être ton petit but Hop là La fin de frappe La frappe pied droit Et oui Bah ça rentre Il est magnifique C'est le 5-2 Tout simplement Contre Valence Le magnifique but De Lucas Ocampos La petite fin des frappes Et après la frappe pied droit On va bien sûr voir Le ralenti Du but Du joueur Tout simplement Je croyais l'argentin Si je n'ai pas de bêtises Je ne suis même pas sûr du tout La frappe La frappe pied droit Et magnifique La fête contre les pieds gauche Et la frappe Tout simplement Pied droit Elle est belle En plus les chaussures Assorties Au ballon Ca fait toujours plaisir Ca rentre C'est le 5-2 Et bah voilà les gars Le match est plié Et c'est le 13ème but De Lucas Ocampos Alors Ocampos Pour Oscar Oscar qui va aller chercher Nisiri L'OB profondeur Bah voilà 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 On va faire la petite passe A Sinistera Et ça fait but les gars Le Sibusa 2 Le petit but de Sinistera Qui est mérité Vu qu'il avait fait un centre En Nisiri Et bah voilà Tout simplement Le numéro 9 Qui va venir planter Son 17ème ou 18ème but Je pense En tout cas c'est bien joué Et hop là La belle passe Et la petite frappe pied droit Tranquille ou Sans pression Pour Sinistera Qui marque son 18ème but En championnat les gars Ah Oscar à la profondeur Oh là 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 Les gars Bah ça ça va être but ça Oh là là Elle est magnifique Oh là 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 La Nisiri Nisiri Qui se réveille En fin de saison les gars Moi qui disais tout à l'heure Ouais la fin de saison Nisiri Elle est pas très très folle C'est plutôt Munir Qui en forme en ce moment Bah là Là le petit Nisiri Il m'a dit Frérot Je vais te prouver Que je suis bon Hop là Il y a un petit lobby des familles Et ça rentre pour le 7-2 Les gars 44ème but De Nisiri En championnat Le mec A marqué Quasiment A tous les matchs Oh ça sent le 3ème but Et oui Le 3ème but Et le triplé De Maximilio Gomez Le 7 buts à 3 Les gars Ce match C'est du grand N'importe quoi 10 buts au total Dans un match de folie C'est pas fini Il reste encore Une dizaine de minutes A jouer dans ce match Attention les gars Attention les gars Attention les gars Attention les gars Oh le poteau Bon du coup les gars Fin de ce match La victoire 7 buts à 3 Contre Valence Homme du match Le petit Oscar Avec une note de 10 Paré pour Nisiri Alors 2 passes D Pour Nisiri 3 pour Sinistera 2 pour Oscar 2 buts pour Oscar 2 pour Nisiri 1 pour Sinistera Hakuna N'a pas été très présent Dans le match C'est celui-là Qui a été le moins présent Avec Navas Donc ok pourquoi pas On va bien sûr Faire l'interview D'après match On a l'athlétique Bilbao Qui a perdu contre Retta fait 2 buts à 1 Ça ça piquette Pour Bilbao Déjà qu'ils font pas Une saison terrible Avec 2 buts Et une victoire Ouais j'allais dire 2 buts seulement Mais non on en a mis 7 Mais c'est 2 buts De Nisiri Bah tout simplement Une bonne performance globale De la part de l'équipe Et puis voilà Vous êtes invaincus Dans cette compétition Nous en sommes capables Si on rapporte le prochain match On peut être champion Et vous avez infligé Une lourde défaite A vos rivaux Avez-vous préparé Ce match différemment On est toujours prêt A affronter n'importe qui La preuve On va affronter Manchester City En finale De Ligue des Champions Voilà Donc là A partir de là Tu vois Tu peux plus rien pour nous Tu peux plus rien pour nous Si nous on est chaud Bah on est chaud Voilà Donc on va dire A signer Terra De continuer comme ça En plus il vient de prendre Plus 1 en général Bon Là il y a le rapport Sur pas mal de petits joueurs Que je voulais voir Un petit peu Les notes Vite fait Comme ça Pour voir s'ils étaient Intéressants Ou pas Parce que c'était des joueurs Que je ne connaissais pas A part le petit Philippe Max Rébic aussi je connaissais Au cas où Qu'on faisait partir Nessiri Mais bon voilà Je pense que Nessiri C'est sûr et certain Qu'il va partir On verra bien On le remplacera par qui En tout cas Si on fait une saison 2 Bien sûr Si on gagne notre match On est champion Si on gagne notre match On est champion A moins que Madrid Parce que si Madrid remporte Il sera à 88 Et nous on serait à 96 Ça ferait une différence De 8 points Et 1 2 Et ben on va être champion Il faut gagner On gagne le match On est champion Ok 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 Alors là le titre Il se joue du coup Munir tu vas jouer Sinistera Tu vas jouer à la place De Ocampos Gomez Tu vas jouer bien sûr Oscar tu vas jouer Au côté Bien sûr de Gomez Parce que t'es très 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 bon A son sao bien sûr Koundé Diego Carlos Hakuna Navas En mettre Martin Pour la jeunesse En mettre Vakli Cocage Pour ce match Et on se retrouve tout de suite Sur le terrain Bon les gars du coup On est parti contre Grenade Voilà si on gagne On est champion Donc on va faire ce qu'on peut Honnêtement Bon l'équipe L'équipe devrait le faire C'est pas une équipe Non plus dégueulasse Qu'on a aligné pour ce match On a quand même de très bons joueurs Voilà Après avec Oscar Qui nous a fait une très très belle action Pour commencer Donc on verra bien ce que ça va donner Et on va se retrouver du coup Comme d'habitude Pour les meilleures actions De ce second match Voilà bien joué Martin J'ai bien fait de te mettre Tituleur mon gars C'est très bien joué De la part de Martin Et ouais Dernier Il ne sera pas C'est ce B On va vraiment prendre un but là Ouais ouais La défense Il n'y a pas faute Mais l'arbitre Mais fous toi de moi Il met un carton en plus Mais oui Mais un carton jaune On ne dira rien Mais il n'y a clairement pas faute Mais ouais Je vois Tu mets une faute pour ça Mais vas-y C'est dégueulasse Le match est dégueulasse Ça va L'avantage à Grenade Ils sont à domicile Etc On leur donne l'avantage Ça va Arbitre Tu as été payé Combien Tu as été payé un tacos ça fait but avec sinistra sinistra c'est ma pépite ahioi yaï oh là là mais ça c'est bien jouer ça les gomez tu leur entres à ce qu'est pas rentré elle serait pas entrée les gars joue est clairement dit que la ii script même le mot de carrière parce que honnêtement l'action était belle gomez se faire prendre de vitesse à la saison une c'est impossible il a une accélération une vitesse folle tout simplement donc c'était impossible qu'ils se faisaient prendre de vitesse et une bonne précision pied gauche donc voilà le 20e but d'alejandro gomez les gars pour enfin le 0 contre grenade et du coup les gars voilà c'est enfin la mi-temps contre cette équipe de grenade on mène à 0 le match est tendu parce qu'ils jouent vraiment mal ils sont vraiment en train de faire tourner dans leur défense en mode en mode voilà quoi un mot disons que ça qu'à faire du coup let's go pour la seconde période face à grenade où il faut absolument faire le break pour s'assurer le titre d'espagne voilà ça c'est bien voilà ça c'est bien ça c'est magnifique oh oui le 2-0 les gars le 2-0 le petit lob de la part d'oscar qui nous permet du coup de réaliser le break dans ce match et de très certainement remporté la ligue à olala c'est bien joué à le gardien un petit peu trop court et du coup les gars c'est le 2-0 au bout de 50 minutes de jeu à l'oscar tu pousses oscar oscar qui va la mettre pour david neres allez david neres il faut que tu sois en forme là parce qu'en ce moment c'est pas ça du tout et voilà tu mets une grosse frappe pied gauche les gars pour le 3-0 grenade qui est littéralement en train de lâcher depuis le retour des vestiaires il ya peu de défense il ya plus de milieux de terrain il ya plus d'équipe en face il ya plus aucune équipe en tout cas c'est bien joué le sprint de david neres la frappe est gauche au niveau du point de pénalty côté droit il frappe côté gauche pied gauche en plus donc rien à dire le numéro 26 qui nous permet du coup de terminer cette équipe de grenade munir qui va aller chercher oscar oscar pour sinistera allez sinistera c'est bien joué c'est mon pote munir oui les gars le 4-0 contre grenade le but de munir je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas marqué dans ce match et ben le voici le voilà le petit munir hop là il met des petits super cut au caméraman ça fait toujours plaisir en tout cas les gars c'est le 4-0 c'est le 4-0 ça fait plaisir en tout cas la belle frappe pied droit et il ya rien d'autre à ajouter munir qui vient mettre son petit but ça fait toujours plaisir bon les gars du coup fin de ce match grosse domination seconde période 4-0 oscar encore une fois homme du match pour la deuxième fois consécutif dans cette carrière du coup je pense qu'on va l'aligner pour le troisième match et très certainement pour la finale de ligue des champions lors du prochain épisode du coup les gars faire et bien sûr l'interview d'après match bravo vous êtes champions est ce une satisfaction d'avoir décroché le titre avant la fin de saison tout le mérite revient aux joueurs tout simplement votre équipe a réalisé le doublé copa d'espagna et la ligue à santander vous devez ressentir beaucoup de fierté alors l'équipe peut me faire voilà les joueurs étaient fantastiques c'est une saison incroyable les joueurs étaient formidables et ce doublé vient récompenser leurs efforts mais je sais qu'ils peuvent faire encore mieux le club est loin d'être à son top niveau il ya encore la ligue des champions à aller chercher vous êtes un vaincu et ben nous sommes capables vu qu'on est champions d'espagne les gars officiellement champions d'espagne ça fait plaisir avec le fc sévi bon toi tu vois pas commencer à faire du chichi la 96 de note à léa on a 96 de note je vois pas comment on peut faire mieux il ya quoi d'autre à faire mieux moi je veux bien voir je veux bien voir qu'est ce qu'on n'a pas fait alors les jeunes c'est fait le rayonnement de marque s'est fait le succès continental c'est fait le succès national c'est presque fait et terminé la saison avec 5 millions non dépensés ouais ça ça va être fait et en deux saisons réaliser un bénéfice de 8 millions avec la vente de jeunes joueurs bah ça ça craint un petit peu vu les joueurs du cdf de toute façon on compte pas vendre les joueurs du cdf je pense qu'on est tous d'accord là dessus et on va bien sûr du coup faire quelque chose les gars neres est désormais plus titulaire c'est sinistera qui prend gentiment sa place pareil pour jordan on met le petit oscar à sa place parce que oscar voilà on peut dire ce qu'on veut oscar deux fois de suite homme du match tant qu'il est en forme let's go go le maître titulaire les gars ça parait logique rapport final sur pedro je voulais voir il avait combien de général au cas où mais bon c'est pas intéressant et du coup les gars on va se retrouver pour le dernier match de cet épisode et on va faire tourner un petit peu l'effectif on va faire tourner un petit peu l'effectif par contre on a beaucoup de rapports je pensais pas que j'avais fait autant de rapports en fait là comme c'est qui lui ok d'accord je connais pas et gay temps la board on s'en fout un petit peu du coup on va faire tourner légèrement l'effectif au niveau de la gestion d'équipe on veut voir qu'ils ont un milieu de terrain à 5 on va pas mettre gommé titulaire mettre le petit jordan vu qu'il voulait jouer et on va mettre remettre costa dans les cas je vais prendre le risque de remettre costa dans les cas j'ai du coup let's go pour le dernier match de cette vidéo face à yeska on est parti pour le dernier match de cette vidéo maintenant qu'on est champion d'espagne on peut se permettre de se la jouer un petit peu plus tranquille ou on n'est plus obligé de mettre 5 6 buts par match tellement qu'on veut ce titre qu'on avait la rage de l'avoir maintenant qu'on a eu on va se concentrer sur la ligue des champions sur le dernier match contre city du coup les joueurs qui vont faire des grosses prestations les gars seront titulaires un peu importe le général ou qui est ce ce qu'ils font des grosses prestations par exemple comme sinistera c'est une valeur sûre que je mettrai en finale de ligue des champions en pointe je sais pas j'hésite encore entre munir et les syri à gauche bas ça va très certainement être au camp aussi au niveau du milieu de terrain c'est là où est-ce que c'est le plus compliqué parce qu'on a du rakitic on a oscar on a gomez on a le jardin on a quand même pas mal de deux joueurs et au niveau de la défense on va bien sûr mettre ce nava sa droite parce que c'est très certainement sa dernière saison au top level donc on verra bien ce que ça va donner du coup on est parti les gars pour le dernier match de cette vidéo et ça va être but ouais le 1-0 le 0 pour yeska le 1-0 pour yeska au niveau des gardiens pour la ligue des champions on ira quand même être va clique pour pour l'expérience qui a quand même plus d'expérience que vous nous mais bon du sinistera qui n'hésite pas à courir les gars et qui réussit à conserver cette balle il faut qu'arbitre ben ouais il ya faute la putain enfin il siffle quelque chose on n'a pas un gaucher là si on a un coup d'un macouna c'est pas une série tiré un coup franc je le vois mal oh là là les gars oh là là les gars bon est-ce qu'on tenterait pas quand même honnêtement sur un malentendu ça peut rentrer 1 à tonton 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 on a vraiment fait y rentrer oh lalala 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 le gardien et hui chaud les gars le gardien il a eu très 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 chaud et un penalty du coup je l'avais pas vu mais derrière on réussit à taper un penalty coufrant arrêt dégagement tire arrêt penalty est ce qu'on va marqué on verra bien on a bien mis un gros coup de pied dans la tête et c'est nous on a un penalty et c'est nous on est un penalty mais c'est incroyable c'est incroyable et le meilleur tireur apparemment ça serait au campus au campus wakuna va faire tirer avec au campus les gars on va aller chercher la lucarne à gauche enfin du moins on va essayer ou bon bon ok au campus doucement doucement quand tu tires un penalty mon pote doucement la prochaine fois au campus t'es pas obligé de tirer sur le poteau mais c'est l'égalisation sur un magnifique penalty pied droit qui touche le poteau à gauche pour finir côté droit tout va bien c'est une carrière madine bryzen tout simplement il ya toujours il ya que dans mes carré à moi j'ai l'impression qu'il des derniers comme ça en tout cas c'est le 1 c'est bien joué les gars l'égalisation de luca ce qu'on passe à l'issue allez si c'était à si c'était à peut-être pour le 2 1 sinistera et oui le poteau rentrant non à quoi avec ce poteau on a quoi avec ce poteau au moins ça rentre c'est le 2 1 mais s'il vous plaît ne tirez pas sur le poteau mettez là directement dedans parce que vous connaissez les poteaux là un coup ça rentre qu'un coup ça sort à coup ça fait poteau ça sort à ces fifa mais limite en tout cas c'est bien joué de la part des sinistera qui nous prouve qu'il faut que je le titularis ce côté droit pour la finale lors du prochain épisode mais c'était tendu voilà c'est une sao pour sinistera sinistera tu vas aller me chercher nesiri nesiri qui va venir marquer le troisième but le 3 1 10 cas est totalement en train de se casser là là dedans tout simplement on va dire là dedans pour rester poli ils sont en train de se faire casser en mille morceaux là en tout cas c'est bien joué de la part 2 des siri les gars pour le 3 buts à 1 et son 45e but en liga il tend du coup les gars contre contre yasko même trop intranquillou bon on a pris un petit carton jaune avec asun ça haut honnêtement bon il était pas mérité je voulais pas montrer parce que bon j'ai un petit peu été méchant avec l'arbitre mais voilà ça c'est qu'un petit détail sinistera on va le faire sortir pour le repos on va faire entrer sous os qui joue jamais donc voilà pourquoi pas faire entrer rakitic à la place de oscar oscar on sait déjà qu'on le mettra les gars contre contre matchester city on connaît déjà la composition à droite il y aura du sinistera à gauche du haut campos et médecin il y aura le oscar asunsao mais pour le reste je sais pas bon la défense centrale et côté gauche on sait déjà à droite on sait déjà il reste deux postes à savoir un mc et le buteur que j'hésite entre munir et nesiri donc on verra bien et du coup let's go troisième match et dernière période tout simplement les gars il est chaud lui il était bouillant le frérot là oh la oh la la nesiri oh la la nesiri qui réussit à se dégager du défenseur on l'a vu tout le temps le petit souzeau allez la frappe de souzeau le gardien faut m'expliquer il a plongé hors de ses cages le frérot il a cru que la balle elle allait dans le public il voulait sauver le public j'ai l'impression on va bien sûr voir le ralenti du but de souzeau les gars fixer bien le gardien les gars regardez bien le gardien qu'est ce qu'il était en train de faire voilà voilà ça c'est les gardiens en 2021 sur fifa voilà aucune logique sur le plongeon et puis voilà tout simplement les gars c'est le cas de visa 1 le but de souzeau et bas du coup les gars voici voilà 4 1 contre yes k tout simplement une très très bonne performance de pas mal de joueurs nesiri kaka fait son show tout simplement l'atlético qui a gagné 2-0 la bataille entre l'atlético et le real madrid apparemment ça m'a l'air de rester serré vous êtes un vaincu bon peu on peut continuer comme ça il reste plus qu'un match de championnat l'adversaire n'est clairement pas à votre niveau il suffit de persévérer parce que quand on veut on peut et vous avez encore gagné trouvez-vous que l'adversaire a bien joué et bien non parce que mon équipe a été clairement meilleure et mérité cette victoire du coup au championnat les gars on est premier à quasiment un point de marquer 100 points 90 points pour l'atlético 89 pour le rêve 84 pour le barça qui est donc le top 4 est assuré d'être en ligue des champions le villarreal 5e sûr et certain d'être en europa league et la real sociedad en bagarre avec grenade étonnamment un grenade quand même septième septième ils jouent bien ils jouent bien ils font une bonne saison apparemment valence huitième ok rétaffé 10 le real betty sévi de hartman les gars juste enfin un petit point moi je fais une carrière avec sévi je vais en finale de ligue des champions artiman avec le real betty sévi lui aussi en finale que le real betty sévi en finale de ligue des champions et dans ma carrière ils sont 13e le mec il réussit à les mettre en finale de ligue des champions du coup voilà c'était une petite parenthèse vite fait pour pour artiman pour ceux qui le connaissaient pas vous invite à aller voir ce qu'il fait que le real betty sévi c'est vraiment une pure dinguerie et du coup les gars n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner bien sûr si cela n'est pas encore fait et sur ce bisous